Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui nous allons apprendre à convertir des longueurs et à convertir des aires en unités d'air. Alors commençons par les longueurs. On a ici un tableau de longueurs qu'il faut que vous connaissiez. Mètre, décimètre, centimètre, millimètre, décamètre, hectomètre et kilomètre. Et donc si je veux convertir 3,5 kilomètre, et bien je vais écrire ici l'unité de mon nombre 3,5 c'est 3 et donc il va dans la colonne des unités de kilomètre, des unités de longueur. Donc ici j'ai 5 et on me demande combien ça fait pour 3500. Donc je vais rajouter en fait des zéros et on s'aperçoit qu'on a 3500 mètres puisque le chiffre des unités ici est zéro et donc il doit être dans la colonne des mètres, 3500 mètres. 864 mètres, ça signifie que mon 4 qui est mon chiffre des unités dans 864 s'écrit ici et donc ça s'écrit comme ceci, 864 mètres. On me demande, le chiffre des unités c'est zéro juste devant et donc c'est zéro kilomètre. 0,864 kilomètre. 1685 millimètres, ça signifie que le 5 qui est mon chiffre des unités est dans la colonne des millimètres. 861 et donc on a 1,685 mètre. Voilà pour la conversion des longueurs. Et maintenant on va nous demander de convertir des mètres carrés en centimètres carrés, donc des unités d'air. Pour convertir des unités d'air, il ne faut pas utiliser ce tableau. Il faut utiliser un autre tableau que je vais devoir trouver à partir du tableau des longueurs. Alors comment est-ce que je fais ça ? Eh bien je vais vous montrer. D'abord je vais effacer évidemment ce qu'on a fait ici. Et puisque je vais partir des mètres et que je vais avoir des mètres carrés, des décimètres carrés, des centimètres carrés et des millimètres carrés. Eh bien, alors je vais mettre des décamètres carrés, les actomètres carrés, les kilomètres carrés. Et en mettant ce 2 là, en fait, c'est comme si on coupait chaque colonne des unités de longueur en 2, puisque j'ai mis un 2. Et donc c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Je découpe chacune de mes colonnes de base en 2. Voilà comment on construit un tableau de conversion d'unité d'air à partir d'un tableau de conversion d'unité de longueur. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien c'est très simple. Dans les mètres carrés, eh bien ça c'est la colonne des unités et ça c'est la colonne des dizaines de mètres carrés. Ici dans les décamètres carrés, on a les unités et les dizaines de décamètres carrés, etc. Dans chacune des colonnes, je ne vais pas le réécrire. Si j'ai 3 mètres carrés, eh bien mon 3, c'est 3 unités, puisque le nombre 3, c'est seulement 3 unités, je l'écris ici. Et je veux des centimètres carrés. Donc je vais rajouter des zéros jusqu'à la colonne des unités de centimètres carrés, c'est-à-dire ici. Et finalement, des chiffres, j'en ai combien ? Eh bien je vais en avoir 5. Je vais avoir donc 30 000 centimètres carrés, qui correspond à 3 mètres carrés. Ça signifie que dans 3 carrés de côté 1 mètre, on peut mettre 30 000 petits carrés de côté 1 centimètre. 700 centimètres carrés. Le chiffre des unités de 700, c'est 0. Les dizaines, c'est 0. Je suis encore dans la grande colonne des centimètres carrés. Et donc mes 7, c'est l'unité des décimètres carrés. Pour avoir en mètres carrés, je vais devoir rajouter des zéros jusqu'à la colonne des unités des mètres carrés. Et donc je vais avoir 0,07 mètres carrés. Je n'ai pas besoin d'utiliser les zéros qui sont à droite, qui ne nous donnent aucune information sur la partie décimale, puisqu'il y en a 0. Et donc on va avoir 700 centimètres carrés, qui correspond à 0,07 mètres carrés, donc 7 centièmes de mètres carrés. 5 mètres carrés, c'est ici. Et on veut des décimètres carrés. J'ai juste à rajouter des zéros ici et là, ce qui nous donnera 500 décimètres carrés. Et bien voilà comment est-ce qu'on convertit des unités d'air à des unités de longueur, à partir d'un tableau. Merci.